Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Farmini, les amis on est toujours sur la carrière fruits et légumes et on est au mois de mai. Aujourd'hui dans cet épisode on va s'occuper de finir de... d'être l'engrais, même s'il y a déjà Polo qui a déjà presque fini l'engrais. Ouais salut les abonnés, merci pour votre reconnaissance, j'ai vu qu'il y en avait même qui disait que derrière la PC ils chantaient Polo, Polo. Ouais, Polo, peut-être se calmer un peu, éviter de prendre trop la grosse tête quand même. Ben relis tes commentaires, tu verras. Ouais, c'est bon. Donc on va finir de s'occuper des champs, on va rentrer les palettes, on va vendre les diamants aujourd'hui, en plus on en a pas mal. Donc ça, ça va nous rapporter quand même pas mal d'argent, ça va être cool. Et ensuite on avancera le temps les amis jusqu'à faire la lavande. On va la commencer aujourd'hui cette lavande et ça, ça fait plaisir. Donc les gars on perd pas de temps, on y va, c'est parti ! Allez, donc moi je vais faire l'herbicide les amis, alors bon, avec ça, ça va aller assez vite. On a du bon matos, on va en profiter. Mais ouais, hyper par la lavande, je sais que vous aussi, vous me l'avez dit en commentaire. Vous êtes à Donf, vous avez vraiment envie de voir la lavande. Moi aussi, ça tombe bien, on va le faire aujourd'hui. En tout cas, on va le commencer, parce que je ne vous dis pas qu'on va réussir à le finir. Il y en a quand même 4 ou 5 hectares. Et la barre de coupe de la machine à lavande, c'est 6m80 maxi, celle que j'ai prise, bien sûr. Parce qu'il y en avait des plus grandes, mais elles étaient moins RP, moins réelles surtout. Et du coup, voilà, moi j'aime bien jouer quand même avec du matos le plus réaliste possible, même si, oui, j'utilise des autoloids, etc. Mais vu le nombre de palettes, je n'ai pas trop trop le choix. Parce que sinon, les épisodes, vous ne verrez que de la manute de palettes. Ce ne serait pas non plus tip top. Mais voilà, du coup, il y a de quoi faire. On ne va pas s'ennuyer encore aujourd'hui. Il va falloir ramener aussi des pierres jusqu'à l'usine des cailloux. Ça va nous permettre d'avoir encore un petit peu plus d'argent l'année prochaine. Même si, oui, ça ne rapporte pas tant que ça. À mon avis, ça doit rapporter si vous la chargez à bloc tous les jours, tous les mois. Là, oui, ça rapporte pas mal comme on fait, mais ce n'est pas non plus scandaleux. Pendant que tu parlementes, moi j'ai fini. C'est bien pour moi, c'est bien. Tu as fini, mais est-ce que tu as fait ça bien, correctement ? Oui, comme d'hab. Oui, j'ai peur du coup, parce que si c'est comme d'hab. Oui, oui, fais le malin, mais tu vas voir. Avec le nombre de fans que j'ai, bientôt, je vais racheter ta chaîne. Ouais, tu vas racheter ma chaîne, ouais. Jamais savoir avec quoi. Bon, pour ceux qui voudraient voir la lavande sur la première étape de pouce, les gars, ça ressemble à ça, voilà. C'est... Bon, c'est pas mal. On a vu mieux, mais c'est pas... Le polo, c'est quoi ça ? Ben... Le truc à savoir, c'est que... Sur la première étape, la lavande, elle casse. Non, mais tu m'as marre avec le champ. Ben, ouais, mais bon, je savais pas qu'aux premières étapes, sur les autres, ça fait rien, là, ça écrase. Oh, putain, polon, le rendement, là, putain. Ouais, bon, ben, ça va, j'en ai pas non plus liqué trop. Déjà, tu vas parler mieux, ce serait pas mal. Ok, bon, les gars, c'est... On a fini de préparer les champs, du coup, on va pouvoir s'occuper de quoi ? On va s'occuper des palettes, maintenant. Allez, donc, on va ramasser des palettes de fruits, parce que c'est blindaxe. On va mettre ça à l'entrepôt, et après, on va pouvoir aller faire la vente des diamants. Et ça, les gars, ça va être cool. Ça va faire du bien, ça va faire du bien, parce que... Ah si, on est quand même à 314 000, franchement, ça va. Sachant que la machine pour les lavands, elle coûte 600, donc pour la première année, on va être obligé de la louer. J'espère qu'on pourra l'acheter l'année prochaine, ça serait cool. En tout cas, ouais, il y avait un truc dont je voulais vous parler, les gars, c'est qu'il y a plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Oh putain, il va s'y mettre à faire comme ça, lui aussi, là. C'est bon, tous les Youtubers, ils le font, c'est déjà d'entrée de la vidéo, ils te disent, ouais, il faut s'abonner, machin, et tout, wow. Bah ouais, mais 60%, mon petit Poulon, c'est quand même beaucoup. Donc la suite, tu la connais, tu sais ce qui va venir, Poulon. Bah, je sais pas, moi, je dirais que... Donc tu sais ce que ça veut dire, Poulon ? Bah ouais, ça veut dire que... Les gens, ils aiment bien ta vidéo, mais ils aiment pas ta gueule. Non, ça veut dire que maintenant, je vais vous dire, les gars, que si vous aimez les vidéos, il faut vous abonner. Voilà, allez, maintenant, on va ranger les palettes dans le hangar. Il va falloir qu'on vérifie aussi, les gars, ce qu'il reste de compost et tout, là, dans les serres, là, parce que je suis un peu inquiet, là. Oh non, ça va. Ça va, ça va, ça va, il y a de quoi tenir encore un moment. Allez, ça pousse, ça pousse. Et pourquoi elles ne rentrent pas, celles-là, là ? Ah, il faut les lâcher. Allez, suivons. Hop. Allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et paf ! Voilà, on enchaîne. Ça en fait quand même un des palettes, une de rien. Vous vous rendez compte, si je faisais pas l'autolode, les gars, ça serait tellement long. Ça serait tellement long. Je ferais, je pense qu'un épisode sur deux, je ferais que du manitou. Voilà, on a les diamants. Ça, c'est bon. On va pas faire tant que ça, en fait. C'est vraiment l'or qui rapporte le plus, les diamants. Au final, ça en fait tellement peu que c'est pas magique, magique. Ouais, on a fait 60 000 de diamants, les gars. Franchement, c'est pas magique, magique. Ah bah attends, je vais te remonter le moral, j'ai l'histoire à te raconter. Vas-y, raconte ton histoire pour le moment. Bah, c'est un couple à moi, ils se sont mariés. Et pour leur nuit de noces, ils ont décidé d'aller faire un petit week-end rando. Parce que c'est un peu des aventuriers, tu sais. Et à un moment, ils passent devant un endroit magnifique avec une cascade et tout. C'était vraiment super beau. Et sa femme, elle lui dit, regarde le paysage, il me laisse sans voix. Et du coup, lui, il lui a répondu, bon, bah on va camper là alors. Mais Polo, arrête avec les blagues misogynes. Mais attends, attends, il n'est pas fini l'histoire. Parce que comme je disais, c'était leur nuit de noces. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, il lui a dit, bah écoute, je demande le divorce. Parce que la nuit porte conseil. Oh putain, mais Polo, les blagues misogynes. Déjà, on a 1,2% de femmes sur la chaîne. Si en plus, tu fais des blagues misogynes. Tous les quart d'heure, on ne va pas s'en sortir. C'est quoi, misogynes ? C'est comme les triangles misocèles ? A peu près, ouais. A peu près, à peu près. Bon, on a vendu. On s'est occupé des palettes. On a du compost, on a de l'engrais. Et bien, on peut... Ah ouais, il aurait fallu charger un peu de caillasse, les gars. Mais ça prend un gavet de temps. Bon, il faut le faire, on n'a pas le choix. Ce que je vais faire, les gars, c'est que le remplissage de cailloux, je vais vous le mettre en accéléré. Comme ça, je ne perds pas trop de temps sur la vidéo. Et on pourra attaquer sur le maïs. Sur le maïs, sur la lavande. Allez, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les gars, tout ce qu'on avait à faire au mois de mai, c'est fait. On va voir, donc, passer, je vais passer le temps en direct, jusqu'au jour à doutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous voici au mois d'août, les amis. Donc, on va aller voir un petit peu la tête de la lavande. On est à 436 000 euros. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je me demande si je prends un crédit pour faire, pour acheter de la machine à la lavande, ou si j'attends l'année prochaine. Je suis en train de me poser la question. Ouais, alors bon, la lavande ressemble à de la lavande moyenne as, quoi. Mais bon, je n'ai pas réussi à trouver mieux, les gars, sur console. Ça reste quand même pas mal. On va pouvoir faire des balles avec. Donc, ça aussi, c'est plutôt cool. Ma canne à sucre, elle a poussé normal. Mon maïs, il a poussé normal. Donc, on va pouvoir attaquer cette petite lavande. Alors, par contre, on va attendre, parce que je crois que c'est quand même 660 000. Donc, il faudrait prendre 230 et quelques mille euros. Non, on va louer pour la première année. Avec la barre de coupe, bien évidemment. Bien évidemment, on va en prendre la plus grande, parce que 6m80, ça me semble être le minimum. Alors, première remarque, les gars, c'est que... Putain, elle est balèze. Elle est balèze, la machine. On dirait pas comme ça, mais regardez le 1050 à côté. La machine est vraiment balèze. Honnêtement, pour la vache. Enfin bon, allez, on va attaquer. Et j'ai vraiment hâte de voir la tête des balles de la vente. Vraiment, vraiment. Alors, bien sûr, ça aurait été super que ce soit des rangées qui passent pile poil dans les dents. Vous voyez, comme c'est fait en vrai. Mais bon, peut-être que Giant va nous le faire pour le 25, les gars. Eh, qui sait ? Allez, on y va, les gars. C'est 10 km heure, 6m80. Les gars, on n'a pas fini. Je vous le dis, ça risque d'être un petit peu longuée, quoi. On va voir un petit peu au niveau de l'animation. Ouais, ça c'est... Je crois que c'est pas du Giant, quoi. Quand c'est Giant, c'est quand même mieux fait. On peut pas leur enlever ça, les gars, à Giant. Honnêtement, en modélisation, en animation et tout, ils sont bons. Par contre, j'ai l'impression que... Le rendement n'est pas magique, les gars. Le rendement n'est pas magique. Polo, prends le relais de 2 minutes. Ouais, vas-y. Je vais juste regarder. Ouais, non, on est à 95%. Le rendement est éclaté, les gars. On va pas en faire des 100 et des 1000, là, des balles, je vous le dis. Donc, le bon, c'est comme ça. Bon, déjà, on peut voir que la machine marche bien. Ça, c'est déjà un bon point. Au moins, on est sûr que... Que ça marche. Mais ouais, Giant, si vous regardez cette vidéo, la lavande, ça pourrait être pas mal. Ça fait... Ça fait bien, depuis farming 17 ou farming 15, que les modders, ils mettent la lavande. Ça veut dire que les gens ont envie d'avoir de la lavande. Non, mais apparemment, ils vont rajouter le raisin blanc, là. Ouais, vas-y, Polo. Bah, je peux bien te charrier un peu. Ouais, vas-y. Ouais, s'il y a bien un truc que je déteste dans le jeu, les gars, c'est bien le raisin. Mon Dieu, la vigne et les olives, c'est... C'est tout sauf fun, quoi. Pour un jeu vidéo, c'est quand même dommage. Ah ouais, franchement, c'est une horreur à faire. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre, les gars, mais je vous avoue que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les nouveautés du 25. Mais là, pour le moment, ma lavande, ça se passe bien. Par contre, je comprends pas trop comment ça marche pour le moment. Faut peut-être que je me mette ça. Activer le dépôt automatique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Levé la valve coupe. Voilà, en fait, on a juste ça à activer, puis on est tranquille, quoi. Le dépôt automatique. En contre, ça mettait 10 000 litres de capacité. Pourquoi avec 2 500, je suis à 80 ? Ah ouais, parce que ça fait les balles au fur et à mesure. Donc c'est 2 500 litres, une balle. Ah non, même pas. C'est 5 000. Ouais, ça va être 5 000 litres, une balle. Dès qu'il est à 2 500, hop, il bascule dans la chambre de la balle. D'accord. Ah ouais, ça permet qu'on ait une balle qui se fasse pendant qu'on continue. Ça, c'est top. Ça, c'est bien vu, c'est bien pensé. Ça, je valide, les gars. Ouais, par contre, ouais, franchement, le rendement, les gars, il fait peur, hein. Le rendement, il fait vraiment, vraiment peur. On va pas faire ça. Pourtant, les gars, là, il y a entre 4 et 5 hectares, hein. On dirait pas comme ça, mais le champ, il est vraiment, vraiment... Je vais essayer de me reculer un peu pour vous montrer. Mais le champ est quand même vraiment grand. En tout, il est censé faire 10 hectares, là, le neuf. Vous voyez, je l'ai coupé à peu près à la moitié. Donc on est censé l'avoir quand même un petit peu, quoi. De toute façon, on le voit, hein. Autant qu'on va mettre à faire le chantier, on le voit que ça va être long. Mais ouais, je m'attendais à plus de rendement. Je m'attendais plus à un truc genre l'herbe, vous voyez. Parce qu'en général, tout ce qu'on fait des balles, c'est un gros... Ah non, le coton, ouais, c'est bon. Ah, ça doit être indexé sur le coton. Ah, ouais, 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 ouais. Vu que c'est dans le coton, enfin, les trucs sont dans le coton. Les machines sont dans les machines à coton. Ça doit être indexé sur le coton, hein. J'y avais pas pensé, ouais. Et ouais, quoi. Parce que pour moi, c'est plus un truc comme la paille, le foin et tout ça, là, 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 quoi. Mais ouais, c'est indexé sur le coton. Bon, pourquoi pas, hein. Bon, ce serait bien qu'on ait la première balle, là, quand même. Parce que ça... Je me suis rippé de voir la gueule des balles, les gars. Je vous avoue. J'espère qu'ils l'ont bien fait. Là, c'est... Je pense que c'est... Les balles qui vont être... J'allais dire vendues, mais ça va être les balles du mode de la machine, là. Donc, j'espère qu'elles vont être belles. 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 Ah, eh bien, on va être vite fixés, les gars. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, on valide. Je vous avoue que j'aurais préféré un film jaune. Mais bon, c'est pas un drame. Vas-y, Polo, deux secondes, on va voir la balle. Ah, elles sont grosses. Ouais. Si le film aurait été jaune, ça aurait été top. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas nul. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Bon, je vais reprendre les commandes, Polo. Non. Comment ça, non ? Ben, non, j'ai envie de le faire parce que je trouve ça marrant. Vas-y, fais-le. On va voir comment Polo s'en sort quand il y a une balle dans l'équation, les gars. Ben, vas-y, je fous-toi de la gueule, toi. Ben, je suis curieux. Je suis curieux de voir si tu vas réussir à éviter la balle. Ouais, suspense, les gars. Ben, eh ben, non. Ouais, alors, ma commie va te découper un commentaire, ça va te faire bizarre. Ben, vas-y. Oh, putain. Et le pire, c'est que tu te l'es mis sur la rangée d'à côté, donc tu vas te la prendre au prochain épisode aussi. Il est content, ça le fait marrer. Ben, ouais, j'avoue. Ouais, donc, pour le moment, les gars, je dirais quand même, ça reste cool. Honnêtement, pour ceux qui auraient envie d'en faire. Alors, comme je vous l'ai dit, Eureka, c'est pas la meilleure map du monde. Malheureusement, des maps avec la lavande sur console, il n'y en a pas 50 000. Donc, voilà, comme vous le savez, comme je sais que j'ai beaucoup de joueurs dans ma commie qui sont sur console, j'aime bien faire des trucs faisables sur console. Donc, du coup, voilà, j'ai pris cette map. Et sachez que pour PC, on a vu une map avec Nono et Sniper, les gars, où c'était des rangées de lavande comme en vrai, quoi. Et la machine, elle prend vraiment, vous voyez, chaque écart entre les dents, là, prend une rangée, quoi. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment stylé. Donc, sur PC, sachez que ça existe. On n'a pas trouvé laquelle c'était, la map. On a vu des photos. On n'a pas réussi à trouver la map que c'était. Donc, s'il y en a qui connaissent la map où la lavande se plante comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur le Discord, peu importe. Parce que je suis sûr que ça va en hyper plus d'un. Enfin, ça va en hyper au moins deux, ça, c'est sûr. Et en parlant de Sniper et Nono, les gars, le week-end dernier, on a fait un live qui s'est super bien passé, que vous avez été nombreux à apprécier. où le principe, en fait, si vous voulez, on a une ferme où on joue, pareil, avec beaucoup de mode, histoire de vous changer un petit peu des trucs habituels. Donc, on est parti sur le lait aromatisé et sur, enfin, le candy-up et le cacolac, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? On a pris le lait de brebis avec le fromage de brebis, etc. On est sur une carrière pour le roman où on fait pas mal de lait. Et du coup, on a décidé de... Parce que, comme toutes les fermes, les gars, vous le savez, il y a des trucs qu'on aime faire et il y a des trucs qui sont un peu chiants à faire. Et du coup, on a décidé de... Au lieu de dire... Au lieu de dire... Au lieu de dire, ce sont moi qui dise, tiens, toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela. On a décidé sur la map de mettre des épreuves. Donc, on fait des courses avec des motos, des tricycles, etc. Et c'est celui qui arrive premier qui décide ce qu'il fait. Et le deuxième, on prend ce qui reste. Et le troisième, on prend plus que ce qu'il reste à faire. Je sais pas si c'était très clair, ça. Je pense pas, mais bon. Bah, t'as compris, t'inquiète pas. On sait que le français, toi, voilà. Merci, Paulo, c'est gentil, encore une fois. Mais voilà, je sais que ce concept vous a pas mal plu. Et du coup, nous, cette semaine, avec Nono et Snippé, on va essayer de faire d'autres épreuves. Notamment, les gars, j'aimerais bien... Je vais voir avec eux. Parce que je suis même pas sûr que je leur en ai déjà parlé. Mais j'aimerais bien inclure une épreuve, les gars, de Monster Truck. Voilà, je vous le dis. Je vais voir. Mais j'aimerais vraiment qu'on ait une épreuve de Monster Truck. Ce serait vraiment, vraiment drôle. Donc là, les gars, on a fait deux balles de 5 000 litres. Si j'aimerais bien regarder un petit peu, c'est le prix de la lavande, les gars. Le prix de la lavande. Ah ouais, mais c'est des balles de lavande. Oui, mais ça doit valoir la même chose. Ah ouais, c'est 10 000 euros la balle, quand même. Ouais, 10 000, voire plus. Voire peut-être 15, si on la vend au bon moment. Donc ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et euh, attendez, y'a pas un... Ah ouais, y'a l'huile de lavande aussi, les gars. Alors, l'huile de lavande, par contre, ça veut dire qu'il nous faut une production. Qu'est-ce qu'on a en production de lavande ? Ouais, le moulin à huile de la map Eureka, les gars, il fait l'huile de lavande. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Voilà, faut voir, faudrait voir la transformation. Et l'huile de lavande, ça vaut cher ? 3 400. C'est un peu plus cher que la lavande. Faut voir le taux de transformation, du coup. En tout cas, les gars, une chose est sûre, c'est que le champ est trop grand. Il va falloir le réduire, parce que on n'aura jamais le temps de faire un champ à... Parce que le champ, en fait, il faut qu'il passe en un seul épisode, les gars. Et là, honnêtement, ça fait déjà 20 minutes qu'on est dessus. On a fait quoi ? On a fait peut-être un tiers, quoi. Ça veut dire qu'il faut une heure pour faire le champ entier. C'est beaucoup trop long. Donc, ouais, on va le découper. Je vais me faire une marque pour la prochaine fois. Ici. On le découpera ici, le champ, pour la prochaine fois, les gars. Comme ça, on fera nos 3 balles de lavande. Ce sera impeccable. Voilà. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je ferai le test en off. Comme ça, je pourrais vous dire si le truc pour faire l'huile de lavande, ça prend les balles. Je ne pense pas, mais bon, on verra. Je vous dirai ça. Comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Ça aide toujours les petites chaînes comme la mienne. Vous avez l'habitude. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada